Musique La bonne match avec les compos, les débats, vos questions éventuellement pour cette demi-finale de Coupe d'Europe. On est déjà dedans au fossé 1, je sais pas, vous chez vous, si vous avez déjà commandé les pizzas, si vous avez déjà encadré vos places de stade à votre entrée, voilà. Je sais pas ce que vous avez fait. Ne le faites pas, vous pouvez être cambriolé, c'est très dangereux, planquez-les. Ne le faites pas les codes-barres sur les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'on voit les codes-barres. Lansons cette abelle, ne mettez pas vos places sur les réseaux sociaux, en tout cas pas en entier, voilà parce que les techniques modernes malheureusement pourraient vous embêter dans les prochains jours. Les compos, on commence avec celle de l'OM messieurs, ou celle de Salzbourg, non celle de Salzbourg pour commencer, tiens je suis un peu tatillon et un peu embêtant, mais voilà, on voit impossible. 4-4-2, attention. Donc le roule-mer dont tu nous as parlé tout à l'heure, c'est l'arrière-roche, ce but de l'exter ? Absolument, absolument. Une défense, mais on les a déjà joués, ces Salzbourgeois, ces Autrichiens. C'était compliqué. Avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, un joueur qui nous a posé des problèmes, c'est Dabour, leur attaquant, et qui a été bon aussi contre la Lazio. Toujours inquiet quand tu vois cette compo, on pourrait penser que c'est une équipe de Ligue 1 quand on voit les joueurs. Honnêtement, je ne connais que Dabour. Oui, alors il y a Salas Sekou qui est supervisé par Zubizarreta, par moi, il aurait bien aimé son profil. Mais sinon, tu parlais tout à l'heure du match de la Lazio, j'ai revu le match, enfin j'ai revu le résumé, je ne sais pas. Le scénario est fou, c'est toujours l'expert. Le scénario est fou, non mais parce que ça me régale les mecs qui disent j'ai vu les matchs, par contre, j'ai regardé, et non, effectivement, le scénario est fou. Et tu te dis que ça peut être aussi pour eux, quelque part, alors je ne dis pas c'est fait, c'est gagné, on est en finale, mais si l'OM fait ce qu'il faut, c'est une équipe qui peut être amenée à se dire, bon ben on est en demi, on est arrivé jetant en demi-finale, c'est déjà pas mal, c'est notre première perf, on va dire, là-dessus. C'est pour ça qu'il faut tout faire, et c'est l'entame de match qui sera importante pour moi, il faut tout faire pour les mettre dans cet état d'esprit-là. Tu te souviens du match allé, Mathieu, contre les Autrichiens, du match allé, des matchs de poule, plus exactement. Est-ce que, c'est la même équipe, avec quasiment le même 11, est-ce que cette équipe, elle peut vraiment éliminer l'OM sur un match allé-retour, selon toi ? Avec tout ce qui se passe actuellement ? Oui, je pense que c'est une bonne équipe de Ligue 1, première partie de tableau, dense, compact, avec des jeunes joueurs. En fait, je pense que, à la différence de la Psyche, ils seront prévenus. La Psyche est une équipe qui a beaucoup plus de talent qu'eux, mais qui, en même temps, était aussi une certaine suffisance qui accompagnait ça. Beaucoup, ils ont beaucoup tenté d'un contraint, un peu de... Ils sont partis souvent à l'abordage. Eux, je pense que, du coup, ils seront prévenus, ils seront plus... Ils offriront une opposition plus consistante. Donc voilà, mais après, l'OM, pour moi, reste favori. Possible composition pour l'Olympique de Marseille ? Vous allez voir, il n'y a pas de surprise, en tout cas, dans ce qu'on vous propose. Avec une défense pelée, ça, Rami, Rolando, à ma vie. Si Rolando peut tenir sa place, évidemment. Lopez, qui accompagnerait Luis Gustavo au milieu de terrain. Lopez titulaire à chaque fois à domicile en Europa League sur la phase retour. C'est-à-dire, depuis qu'il y a les 16e de finale, 8e de finale et quart de finale. À chaque fois, il était dans le milieu de terrain. C'est pour ça que c'est lui qui est aligné, en tout cas, chez nous, pour ce match. Payet Thauvin au Campos et Mitroglou. Ce n'est pas que pour ça. Ce n'est pas que pour ça, non, bien sûr. Si on regarde bien, parce qu'on parle beaucoup dans les compos probables d'avant-match à chaque fois. Pourquoi pas d'un ticket avec Samson, Positionnel ou Zembo. Mais si on regarde bien, sur tous les derniers matchs, ça n'a jamais été le cas aux côtés de Luis Gustavo. Surtout, en plus, au Vélodrome, où Lopez joue beaucoup plus qu'à l'extérieur. Ça aurait été à Salzbourg, on se serait peut-être posé un peu plus la question, non, Arnaud ? Oui, oui, oui. Je pense qu'après, à domicile, tu favorises le jeu. Donc, on avait plus tendance à mettre un maxime premier relanceur pour pouvoir justement avoir un peu plus de qualité technique. Mais il faut juste se rappeler que les matchs allaient, comme tu les appelles, c'était des matchs où c'était un OEM qui se cherchait après la débâcle de Rennes. Par la suite, on était tellement hésitants sur les compos, sur le système, sur les attaquants, qu'aujourd'hui, on a des certitudes et on n'est plus dans la même dynamique. Donc, le Salzbourg, bonne équipe de Ligue 1, peut-être, mais pas du tout dans la même dynamique aujourd'hui pour les deux équipes. Messieurs, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas une défense à 5 ? C'est possible, c'est possible. Moi, je ne pense pas, vu... Même s'il y a deux attaquants en face, comme Leipzig, c'est pour ça que je pose la question. Je pense qu'en fait, vu l'état de forme physique des défenseurs, Rolando n'est pas à 100%, Rami n'est pas à 100%, Boubacar Kamara, si il n'est pas à 100%, ça devient un peu compliqué à ce niveau-là. Et puis, surtout, ce qui est clé, on n'en parlait pas trop, mais voilà, Sakai, pour moi, était essentiel dans ce rôle-là, puisqu'il est arrivé super bien à coulissier, et là, tu l'as plus. Ouais, moi, ça se tente, une défense à 5. Ah oui, il pourrait faire comme bien le sort, dès qu'il y avait deux attaquants, il mettait... 3-4-3, enfin, avec une défense à 5 qui deviendrait à 3-4-3, pour un coup, sur ce match. Avec Luis Gustavo, au milieu de Rami, Rolando, ça serait pas mal. Et puis, surtout, ça permet à Sarre et à Mavit de se régaler quand même, et d'être dans des positions très intéressantes, alors qu'ils sont parfois un peu plus en délicatesse défensivement. C'est quoi l'hésitation, en fait ? C'est la défense à 5 ou au camp poste, en fait ? Oui, et en plus, tu peux mettre... Non, mais au camp poste, ils pourraient le mettre à la poste de Mavit, hein ? Ah, oui, c'est une possibilité, ouais. Et tu mets Luis Gustavo derrière, tu fais rentrer Samson au milieu, et c'est bien. C'est bien aussi, parce que Samson Lopez, c'était le milieu contre la Psyche. Voilà nos deux options. On va gagner soon, que le mot de la fin, là, sur cette partie. Le mot de la fin ? Non, juste pour revenir sur lequel Lopez, il est revenu en grande forme sur les derniers matchs. Et on peut voir dans les déplacements qu'il fait des choses nettement plus intéressantes, il se projette nettement plus vers l'avant, et il fait plus de passe dans la verticalité, ce qui faisait nettement moins en première partie de saison. Donc, peut-être qu'il a dû écouter les critiques un peu, qu'il a regardé quelques émissions sur le net, on sait pas. On le sait, il a dit, mais... Mais, apparemment, il s'est fait un copain, et... Non, mais c'est vrai que là, sur la forme actuelle, moi, j'apprécie beaucoup le profil de Morgane Samson, mais c'est clairement lui qui est en avance sur Zambo et sur Samson, pour ce qui concerne les matchs à domicile, bien sûr. Mais c'est quoi, en fait ? Lopez, il a croqué plus Samson que Zambo, finalement, non, messieurs ? Parce que Zambo, s'il y a besoin de physique, à un moment, ou quoi, on mettra Zambo ? Non, mais c'est pas que ça. Je suis pas convaincu par cette théorie, enfin, je combattais déjà ça l'an dernier, enfin, pour moi, c'est pas... Il faut mettre un... On a toujours l'impression qu'il faut mettre un grand costaud pour se rassurer, et quand on a des grands costauds, on dit, ah ouais, mais il nous faut... Pourquoi on joue pas comme le Barça, et compagnie ? Donc, je dis pas que Maxime Lopez, c'est le Barça, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais que là, on a la chance d'avoir un profil, d'axer plus ça sur la passe que sur le tacle. Essayons d'en profiter, à contre rien, en disant, voilà, quand Maxime Lopez fait des bons matchs, parce qu'il est passé aussi au travers, je suis pas en train de vous dire, il faut le mettre à tous les matchs. C'était Lopez-Gustavo, le milieu de terrain, contre Lyon. C'est vrai. C'était pas en guise, ça. Et on la reproche à dessus, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand il n'y a pas Zambos, on te dit, il nous manque cet impact physique et compagnie, puis quand Zambos rentre, parce que là, sur toutes ses rentrées, on peut en parler, toutes ses passes sont mal ajustées, et on est là à se dire, ah ben, Maxime Lopez, contre Lille, Maxime Lopez nous manque, contre Lille a fait une bonne entrée, Zambos. Oui, c'est pas très important. Ça fait que ça, c'est bon, parce que, rappelle-toi le match à 3, par exemple, tout ses passes, que j'étais à 5 mètres à 10 mètres, était super mal ajustée, tu te disais, il y a un gouffre technique entre lui et les autres milieux. Mais c'est même pas que ça, c'est pas un gouffre technique, parce que c'est des joueurs qui sont quand même à un très haut niveau, mais comme disait Arnaud tout à l'heure, c'est une question de momentum. Momentum. Momentum, pardon, merci. Ils n'ont pas momentum, excellent film, Christopher Nolan. Parce qu'à un moment, Anguissa, en janvier-février, était quasiment le meilleur milieu marseillais. On se rappelle contre Caen, ou à Caen, ou à Paris. Et aujourd'hui, Maxime Lopez, qui est revenu début mars, dans les plans de Rudi Garcia, a eu l'occasion de baler, d'en rentrer vraiment dans les chaussons du mec qui prend ses aises un petit peu au milieu. Et aujourd'hui, ça donne un mec qui est en pleine confiance. Alors qu'Anguissa est aujourd'hui dans une période plus difficile, plus de doutes. C'est une question pour moi de momentum, c'est pas tant de niveau que ça. Donc prime, effectivement, pour l'instant, à Lopez, qui est dans cette période-là. Et c'est tant mieux, une saison, ça se fait avec plusieurs joueurs et plusieurs schémas, plusieurs associations. Samson est un très bon footballeur, mais on ne sait pas réellement son poste. Il est bon sous l'attaquant, il est bon sur le côté, il est bon en 6. 4-3-3, tu le mets dans les horreurs. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, dans un système A2, dans un système A2, c'est où il prend la place de Payette, mais il est imbougeable aujourd'hui. Et comme tu viens de le dire, c'était pour revenir aussi sur le cas Samson. Samson, aujourd'hui, non. Ok, messieurs, on passe tout de suite aux questions et aux réponses.